Voilà donc, vous venez d'être nommé au CNT, Conseil National de la Transition. Vous devez bientôt prendre service en attendant cette prise de fonction. Quels sont vos sentiments aujourd'hui ? Personnellement, au nom de ma famille, au nom de toute l'équipe qui m'entoure et à ces personnes qui ont eu confiance en moi, notamment le milieu culturel, nous sommes très heureux. Très heureux de penser à la culture pour ce CNT. Très heureux de croire en nous et de nous nommer. Et très heureux de voir cette unanimité autour de nous. Et ça, nous sommes très contents et très émus pour ce fait. Et vraiment, la chose est claire, c'est le cœur qui parle. Merci à la Guinée, merci au peuple de Guinée, merci à la FESEC, à l'attaque, à l'audace, aux stylistes, aux modélistes, aux mannequins, aux journalistes, tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait de moi ce que je suis, c'est vous. Donc c'est à vous le merci. Ce n'est pas moi. Le mérite donc, c'est à vous. D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez apporter au CNT concrètement ? Ce que le CNT est censé apporter à la Guinée, à travers nous, un, c'est de doter de la Guinée d'une constitution responsable, d'une constitution sur laquelle on peut miser, une constitution qu'on peut garder jalousement. Il ne faut pas que chaque année, ou bien que chaque président, ou chaque coup d'état, on change de constitution. La Guinée doit être un pays qui doit se baser sur quelque chose de très lourd, de très responsable. C'est ça la constitution. Aujourd'hui, si on parle de la religion, on parle de l'islam, la base c'est le Coran. Si on parle de christianisme, la base c'est la Bible. Si on parle du Sénégal, des États-Unis, de la France, etc., de l'Allemagne, c'est leur constitution. Alors, il faut que ça s'arrête maintenant et que cette équipe de 81 personnes réussisse à faire une constitution responsable pour que la Guinée puisse le garder des milliers et des milliers d'années. Ça, c'est un souci et c'est une mission pour moi. Et deuxièmement, aujourd'hui, la Guinée a beaucoup de minerais, la Guinée a beaucoup de chance. Donc, pour nous, c'est de réussir que ceux qui sortent de la Guinée puissent être bénéfiques aux Guinéens. Et ça, c'est à travers des textes et des lois et des conventions qui permettront à ces personnes guinéennes, la population guinéenne, de bénéficier de cela. Troisièmement, je suis délégué du monde culturel, certes. Donc, aujourd'hui, au nom de la culture, au nom de milliers de hommes de culture, acteurs culturels, toutes corporations confondues, qu'on puisse défendre pour que les hommes de culture puissent s'épanouir. Mais comment ? C'est en proposant, en réfléchissant sur des textes et des lois, des conventions qui permettront à cette culture de s'épanouir. Et que les hommes de culture, les acteurs culturels, puissent vivre heureux avec leur passion, qui est la culture. Ça, voilà en quelques trois points les grands axes sur lesquels nous sommes fusés. Et quand je dis nous, je parle de mon grand frère, Fabara Kone et moi, pour le bien de la Guinée. Et ça, comme j'aime le dire, nous ne sommes pas venus au CNT pour servir un homme. On est venus au CNT pour servir la Guinée. Vous n'êtes pas venus pour servir un homme. On voudrait savoir si quand même vous allez accepter au CNT tout ce que le CNRD demandera. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, le CNRD, c'est la tête. C'est important. Et à eux, librement, ils ont mis en place une institution appelée le CNT, le Conseil national de la transition, qui est censé réfléchir, travailler, trouver des textes et des lois pour ce pays, afin qu'après le CNRD, que la Guinée soit un beau pays, soit un pays où il est beau à vivre, soit un pays où les Guinéens sont tous ensemble. On ne parle pas d'ethnie, on ne parle pas de région. Ça, c'est un souci pour le CNRD. C'est un souci pour nous, élus et plutôt nommés pour le CNT. Donc ce souci-là, nous l'avons tous ensemble. Le dévoi, c'est la Guinée. Et c'est la Guinée tournée tant que c'est sous connaissance et tous satisfaits, sans embâche. Alors, même dans vos paroles et gestes, on sent une partie de la comédie. Est-ce que vous irez aussi pour faire rire aux gens au CNT ? Non, aujourd'hui, la situation est très différente. Je suis comédien, certes, je suis homme de culture, certes, mais au CNT, c'est l'espace où on travaille de façon très sérieuse. On travaille avec toutes les aptitudes pour trouver les voies de moins pour la Guinée et pour les Guinéens. Parce que quand je dis la Guinée et les Guinéens, les artistes font partir des Guinéens. Les artistes aussi sont de la Guiné. Et surtout, ces Guinéens aussi, ces gens qui aiment la culture aussi, sont des Guinéens. Donc voilà, il faut trouver en commun accord des choses qui peuvent aller de pair. Donc là-bas, quand moi je fais de la comédie, je le fais sur scène. Vous comprenez ? Et ici, je suis en train de faire une interview. Et ça, c'est pourquoi, comme vous avez dit, Mama Dutok, j'ai voulu déjà corriger. C'est moi, Mme Amin Diallo. Mme Amin Diallo, c'est cette personne-là qui a la chance d'aller à l'école, qui a eu la chance d'être amie avec tout le monde, d'être aimée par tout le monde, qui sera au CNT pour réfléchir, pour travailler pour la Guinée et pour les Guinéens. Alors, s'assant l'ampleur du travail qui vous attend, combien de temps estimez-vous être nécessaire pour doter de la Guinée d'une constitution et surtout de sortir de cette transition ? Personnellement, là-là, je ne peux pas me prononcer sur ça. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous ne sommes pas en plein air. Deuxièmement, nous ne sommes pas installés officiellement. Je ne peux pas dire, je ne peux pas estimer un temps. Quand j'aurai la chance de discuter, d'échanger et d'en faire un débat avec les autres conseillers, c'est important après de se déterminer. Mais maintenant, là, on ne peut pas se déterminer. Pourquoi ? Vous savez, quand c'est l'Assemblée, on dit les élus. Et quand c'est le CNT, on dit les conseillers. Pourquoi on nous dit des conseillers ? C'est parce que nous, là-bas, nous ne sommes pas opposants. On n'est pas opposants. On est là-bas pour une mission d'aider. Nous sommes des conseillers. Nous donnons des conseils pour le bien de ce pays. Donc, c'est pourquoi les gens qui sont au sein du CNT sont appelés conseillers. Nous sommes censés réfléchir autour des conseils, et dans la Guinée, et dans le CNRD, afin que la Guinée retrouve un ordre constitutionnel. D'accord. Et par rapport à la rémunération ? Je ne suis pas informé de la rémunération. Et combien vous souhaitez que ce soit un mission ? Ça, je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, cette mission, je peux la faire gratuitement. Je le fais avec du cœur. Depuis 22 ans, je suis acteur culturel. Je suis dans ce milieu. Je vis de ma vie. Je vis dignement, avec beaucoup de sérénité, de ce métier. Aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai tout. Mais le peu que j'ai, me permet de vivre dignement avec ma famille, mon entourage et tout ce qui est mamaduto. Et c'est le plus important. Donc, en ce qui concerne la rémunération, je n'en parle pas parce que cette mission pour la Guinée, je suis prêt à la faire gratuitement. Vous comprenez ? Et c'est important de me souligner. Merci beaucoup, monsieur. Merci.